bonjour à toutes et à tous c'est linkus me revoici dans mon camp à la surface et bon on va essayer de prendre ce qu'il faut pour redescendre et ne pas être trop dans la galère bon alors je me suis fait si je ne dis pas de bêtises je me suis fait qu'est-ce que je voulais me faire non c'est là-haut ah bah non je me suis rien fait du tout en fait si si ah si je me suis fait un parapluie quand même il est ici j'ai pris celui que j'avais à mon camp mais alors je pensais peut-être bon ouais c'est bien nécessaire peut-être me faire une maison de cochon dans les souterrains il me faut du bois il me faut du bois j'en ai un petit peu je vais laisser les cendres ici même si j'aurais aimé les prendre je me dis c'est toujours bien on a des gears on va les prendre du charbon logiquement j'en ai en sous-sol pas énorme mais j'en ai je vais dire des poils c'est ici bon et on est pas mal finalement tout ce qu'il me fallait c'était des pots de cochon pour pouvoir refaire des un parapluie là j'ai pris quelques pots de cochon sur Chester ça va le faire oula c'est un peu énervé niveau lumière j'en suis où bon ça va donc j'aurais dû prendre mes deux viandes séchées qui étaient dans mon frigo j'aurais même dû prendre le plat que j'avais dans mon frigo en même temps je suis pas si loin je suis pas si loin ouais allez c'est dommage de laisser de la ressource là-bas qui va pourrir oula ah j'ai l'impression de me traîner même avec le bâton maintenant pierre thermal je peux pas laisser là donc oui j'avais dit la bouffe j'ai quand même ça ça très vite en deux monstres on va les prendre je vais stocker dans mon autre frigo ah je me suis dit aussi une ruche d'abeilles pourquoi pas faire ça dans les souterrains tout simplement pour attaquer j'avais dit les soins les soins à base de miel bon il me faut un peu de papyrus je crois ou du roseau non je crois que c'est directement du papyrus qu'il faut mais on a vu j'ai un peu de souterrains j'ai un peu de marée dans les souterrains donc je peux trouver un peu de roseau quand même c'est pas une ressource qui est inexistante dans les souterrains donc ça peut être pas mal oui non mais alors les mecs moi j'y vais je ne vous embête pas ne m'embêtez pas alors bon comme d'habitude peut-être une petite attaque pour dire de ne pas perdre la main jusque là tout va bien ouais voilà il y a un petit peu de roseau ici alors c'est pas énorme il y en a ici 4 ouais il y a moyen de faire quand même quelque chose bon voilà je pense que mon camp ici premier souterrain est bien plus judicieux qu'un deuxième dans les deuxièmes dans les deuxièmes souterrains ça serait une connerie j'ai commencé mais disons que voilà ça me fait un point d'accroche avec un feu une connerie comme ça c'est pas mal une petite tente ce serait bien mais si si je mets une tente il me faut forcément un croque-pot à côté parce que si on dort c'est la misère niveau niveau estomac donc sacré bordel bon alors déjà le frigo le frigo on va mettre ça comme ça déjà ça c'est pas mal ensuite on a 6 grosses viandes qui vont pourrir ça ça m'arrange pas du tout donc on va cuire ouais donc ça ça va alors oui je m'étais dit de faire une maison de cochon et je vais bouffer tout mon bois si je fais ça je ferai ça peut-être au retour on verra s'il y a un moment où je serai calme où je dirai bon allez alors je voulais me refaire une lumière comme je me suis fait en dessous mais niveau or je suis léger donc je vais pas le faire lumière c'est quoi bah ouais voilà night light tout simplement une lumière de nuit il faut 8 8 lingots d'or 8 lingots 8 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 chester je le prends avec ou pas ouais je peux faire ok ça c'est fait vous avez dû entendre ma fille continuons eh mais non ah non mais voilà profite d'un moment de d'inadvertence de ma part et voilà ça attaque on revient ici l'araignée ça finit ma pique qui était à 2% c'était nul non mais non c'est pas le moment les mecs je suis occupé à faire autre chose on revient ici ah non mais bien sûr on va tous venir un par un bon alors déjà on va mettre ça ensuite on va peut-être mettre une petite luciole là dedans j'ai plus que 1% ok les araignées ça s'énerve un peu sur les murs ouais non mais laisse moi sortir mon truc bon le truc c'est qu'il faut que je prenne alors est-ce que je prends chester ouais je vais quand même le prendre c'est de la folie hein mais je vais le prendre alors déjà organisation organisation on va ranger un parapluie ici ça je sais que j'en ai un ensuite les pots de cochon c'est pareil j'en ai ramené en fait c'est juste pour dire d'avoir un stock ici au cas où ça ça dit 77% c'est pas génial il me faut bien sûr tout ceci alors oui chester j'avais dit je vais le prendre juste pour avoir un peu de place alors il y a déjà un marteau sur lui celui là je peux le larguer ensuite j'en suis où un casque ah ma fameuse ma fameuse couronne c'était quelque chose ah bah c'est bien j'ai encore deux trucs comme ça dedans c'est pas mal j'aurais aimé avoir plus de viande séchée malheureusement ça ça ne sèche pas et les miennes dans mon frigo vont pourrir on peut dégoûter de ce côté là mais tant pis bon la bouffe on va la garder au frigo pour l'instant oui donc j'avais dit il faut que je prenne tout ce bordel le truc tu les cites j'imagine voilà ah zut j'ai oublié je voulais prendre le slime je l'ai oublié chez moi j'avais du slime dans mon coffre à la surface et ça je me suis dit comme j'ai pas encore trouvé l'utilité de ce truc et je le vois apparaître nulle part ça doit être dans les dernières constructions qui sont dans ce dans ce totem démoniaque au deuxième sous-sol bon après j'ai pas si mal que me faut-il un peu d'or ce serait bien d'avoir un peu d'or en réserve mais bon ça malheureusement ça va être compliqué à tout de suite ça va être compliqué il y en a une là et et allons-y allons-y alors je vais prendre quand même les choses qu'il faut être utile et c'est parti super deuxième tour de ma fille hop et allez allons-y dans les secondes sous-terrains et c'est parti bon alors on va courir un peu quand même au début alors déjà on va courir mais dans le bon sens parce qu'au début on sait c'est blindé non non c'est une bêtise cassons-nous cassons-nous vite casse-toi Chester j'ai vu un truc au sol une pelle je me suis dit pourquoi pas la ramasser mais je n'ai plus de place faut faire le tri sur Chester ça va être le bordel et j'ai concrètement pas pris assez de nourriture là il est clair que je vais devoir faire un aller-retour tout de suite comme un gros nul j'ai deux plats quand même deux gros plats mais celui-là est bientôt pourri pourri disons que sa performance va être moindre une ombre qui me suit j'ai bien envie de la dévoiler c'est une petite je vais peut-être pouvoir la larguer ouais j'ai envie je ne devrais pas j'aurais du garder encore un petit peu de temps pour manger ce truc bon il faut que je trouve un moyen de dégager ce genre de truc Nightmare Light mais alors comment est-ce possible non mais voilà Chester Chester dans toute sa splendeur en plein milieu du passage comme d'habitude non mais ça va grouiller d'ombre c'est la mauvaise période un mauvais moment de journée je pense que c'est comme ça que ça fonctionne alors voilà faire attention parce que je n'ai pas de casque ça reste dangereux bon faudrait que j'en trouve un isolé mais ici ça ne me plaît guère j'ai vraiment envie de ne pas rester ici dans les araignées parce que si ça commence à sortir comme ici bizarrement elles sont sorties ouch ouais la vache alors Chester dans le labyrinthe ne me fait pas le coup oh non mais je vais mourir par ces araignées vite cassons-nous il y en a d'autres ah c'est dangereux c'est dangereux mais je vais vous laisser là-dessus une survie malgré tout merci d'avoir regardé et à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo